Je me présente Isabelle Blasco. Le 12 septembre prochain, vous allez devoir voter pour élire le maire de Caser-sur-Garonne. En étant électeur, vous devez avoir le choix de vote. Pour cela, nous avons besoin de votre bon vouloir pour que notre liste soit complète et éligible. Je vous rappelle que notre liste est sans étiquette. Nous nous engageons à tenir nos promesses. Nous sommes des citoyens de Caser-sur-Garonne pleins de bonne volonté, dynamiques, battants, bienveillants, prêts à changer les injustices que vous payez à tort. Nous voulons changer la dynamique de cette ville. Pour cela, il nous faut des femmes volontaires, motivées, prêtes à s'investir en nous rejoignant afin de compléter notre liste. Je compte sur vous, citoyennes de Caser-sur-Garonne, pour réagir à notre demande rapidement, le temps presse. Nous avons une permanence au 3 rue du Dr. Toine. Vous pouvez appeler le 06 35 90 35 58 ou vous rendre à cette adresse où nous serons présents pour vous renseigner. J'en profite pour vous annoncer que j'ai décidé de garder mon poste destiné aux handicapés, tout en étant la première adjointe de M. Claes, Jean-Claude Patrick, qui se présente comme maire de Caser-sur-Garonne. Cela ne sera possible que si des femmes volontaires nous viennent en aide pour que la parité soit respectée. Le laps de temps nécessaire à monter notre liste municipale se réduit de jour en jour. Il faut que vous en preniez conscience d'urgence. Rendons Caser-sur-Garonne à ses habitants. Soyons solidaires pour l'avenir de nos anciens, de nos enfants, pour un futur meilleur. Merci à ceux qui auront pris le temps de m'écouter afin de réussir à convaincre des femmes déterminées à nous rejoindre. Bonsoir. Merci. Merci. Merci.